Mesdames, Messieurs, le plaisir est notre de vous retrouver dans cette grande édition du journal et bienvenue. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, a présidé ce mercredi 15 novembre 2023 au Palais de la Nation, la dixième session de la conférence de gouverneurs de province. Occasion pour les garants de la Nation d'inviter le gouvernement central et les gouvernements provinciaux à appliquer toutes les recommandations prises lors des sessions précédentes. Suivez. Cette rencontre entre les présidents de la République et les gouvernants de province a pour objectif de promouvoir une collaboration harmonieuse entre les provinces et le gouvernement central. Cette tour du thème est à des lieux du fonctionnement de la conférence de gouverneurs de province que s'y tient cette dixième session. Ainsi, dans sa allocution d'ouverture, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, a exprimé son inquiétude sur le faible taux des recommandations de la neuvième session avant d'inviter le gouvernement central et les gouvernements provinciaux à appliquer toutes les recommandations prises lors des sessions précédentes. Je tiens à exprimer mon inquiétude en ma qualité de président de la conférence des gouverneurs. Cette inquiétude résulte principalement du faible taux d'exécution des recommandations, pourtant collectivement agréées, particulièrement celles relatives à la huitième et à la neuvième session. A titre d'exemple, l'évaluation de la huitième session révèle que sur les 76 recommandations formulées, deux recommandations ont été totalement exécutées, soit 2,6%, 44 recommandations ont été exécutées partiellement, soit 57,9%, et 30 n'ont même pas connu un début d'exécution, soit 39,5%. Par ailleurs, il se dégage une fâcheuse tendance consistant pour les gouverneurs à charger le gouvernement central sur les dossiers les préoccupants, sans pour autant tenir compte, à certains égards, des responsabilités qui leur incombent vis-à-vis de leurs administrés. Aussi, les rapports tendus observés dans les assemblées provinciales et les gouverneurs de province, transcendés par des considérations d'ordre personnel et de leadership, ne favorisent pas le développement à la base. Fort de ce constat, j'invite le gouvernement central et les gouvernements provinciaux à fournir des efforts pour appliquer toutes les recommandations prises lors des différentes sessions. Il ne sera ici... Occasion pour les gouvernants de province de réitérer leur soutien au chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké Tchudombo. Il s'est dû rappeler que la deuxième session de la conférence de gouverneurs s'était tenue en décembre 2022 à Bandaka, dans la province de l'Équateur. Et puis, au cours de cette conférence de gouverneurs de la législature qui s'achève, qui s'achève plutôt, les chefs des exécutifs provinciaux ont adressé un mémorandum à l'intention du chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké Tchudombo, dans lesquels ils lui ont fait part notamment de questions indispensables au renforcement de la stratégie globale de la campagne, dont les provinces aussi déplorent-ils, les interférences du pouvoir central dans les matières révélant, rélévant plutôt de la compétence du pouvoir provincial. Suivez la gouverneure de Maïndomé, Chris Uritabola. Les gouverneurs de province voudraient soumettre à votre particulière attention trois suggestions indispensables au renforcement de la stratégie globale de campagne au niveau des provinces. Primo, la nécessité de confier la direction de la dynamique de campagne électorale du chef de l'État au gouverneur des provinces, récondant politique de votre action à la base pour une meilleure coordination. Secondo, la nécessité de mettre de fonds secrets de recherche les FSAIR à la disposition des gouverneurs des provinces, comme promis depuis Mbandaka, lors de la dernière conférence des gouverneurs des provinces, pour lutter contre les banditismes, maintenir l'ordre public et assurer la sécurisation des élections. Tertiaux, la nécessité de payer les émoluments et les salaires des gouvernements provinciaux qui totalisent à ce jour six mois d'impayement depuis cette année seulement. Il convient de retenir que sur les 76 recommandations, 76 pour les autres, formulées à l'issue de la session précédente, 2, alors 2 seulement, ont été totalement exécutées, donc le 2,6%. 44 autres recommandations ont été exécutées que partiellement, soit le 57,9%. 30 n'ont pas connu un début d'exécution, soit 39,05%. Deuxièmement, on a noté les interférences intempestives du pouvoir central dans les matières rélevantes de la compétence exclusive des provinces au terme de l'article 204 de la Constitution. Troisièmement, depuis 2009, toutes les provinces manquent les moyens de leur politique et revendiquent l'application des articles 175 et 181 de la Constitution, relatifs, respectivement, à la retenue à la source de 40% des recettes à caractère national et à la Caisse nationale de péréquation CNP. La décentralisation a perdu tout son sens en matière de la répartition des ressources nationales pour n'exceller que dans le domaine des motions des assemblées provinciales contre le gouverneur des provinces. Et puis, sachez également, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tilumbo, sera ce jeudi 16 novembre 2023 à Antebé, en Ouganda, où il va rencontrer son homologue Ougodé, Yoweri Mousseveni. Le président de la République va le même jour rencontrer le président kenyan William Ruto à Nairobi. Les raisons de ces doubles voyages n'ont pas été révélées, mais de sources diverses indiquent que les questions de relations bilatérales et sécuritaires dans l'Est de la République démocratique du Congo seront au menu des discussions. Deux réactions ne cessent de tomber après les discours du chef de l'État sur l'État de la nation. Ces réalisations dans le secteur de l'éducation n'ont pas laissé indifférent les coordonnateurs du collège des ambassadeurs Ben Bakatouka Ibakou qui s'exprime au micro de Dédit Moujinga. Lors de son discours sur l'État de la nation, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a rélevé ses réalisations dans les secteurs de l'éducation, notamment la suppression des frais de scolarité, l'amélioration des conditions socio-professionnelles des enseignants avec passage du salaire moyen de 159 000 francs à 406 000 francs congolais, le réajustement des frais de fonctionnement des écoles, 5 millions d'enfants en âge de scolarité récupérés grâce à la gratuité de l'enseignement et 1200 écoles dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires. Des réalisations qui ne laissent indifférents les coordonnateurs du collège Les Ambassadeurs Ben Bakatouka Ibakou. A l'avènement du président de la République, il avait trouvé que l'éducation existait bel et bien, mais il y a eu des failles telles que la gratuité qui n'était pas d'application sur toute l'étendue et lui l'a fait appliquer sur toute l'étendue pour ce qui concerne les écoles de l'État. Et aujourd'hui c'est une réalité. Et pour nous, les écoles privées, il s'était fait que nos enfants au Ténafep ne payent plus rien parce que c'est gratuit. Donc ça ce sont des pas quand même d'avancement. Et pour ce qui est de la sécurité, le chef de l'État avait aussi parlé de l'état de siège qu'il avait mis en place qui avait empêché les ennemis de la République d'envahir notre pays et de piller nos ressources. Donc depuis l'avènement de l'état de siège, ils avaient du mal à pénétrer les frontières de notre pays pour piller nos ressources. Donc c'était une bonne chose. Et voilà pourquoi nous profitons de l'occasion de demander aux compatriotes de lui accorder une deuxième chance d'être libre pour qu'il puisse achever ce qu'il a en tête pour le développement de notre pays. Écopartis politiques. À présent, le président fédéral du mouvement de libération du Congo, MEC, Lou Kunga John, effamé poursuit avec sa tournée d'itinérance au coin et récoin de la commune de N'Galima. Il a visité ses différentes bases du quartier jamaïque mardi 14 novembre 2023 avant de boucler avec la ronde des églises de N'Galima où il a sollicité un accompagnement pendant cette période préélectorale. Maxime Makabo. Toujours très proche de sa base, John Effambe poursuit sans entrave sa tournée d'itinérance dans les coins et récoins de la commune de N'Galima. C'est lieutenant du premier rang de Jean-Pierre Bemba à communier tout d'abord avec le femme du quartier jamaïque sur notamment les échanges électorales en République démocratique du Congo, les appelant à faire confiance aux candidats conseillers communaux du MLC pour les redressements de la commune de N'Galima. D'un coin à un autre, ce leader naturel de Loukonga a fait le même exercice toujours au quartier jamaïque avec une frange de la population. John Effambe l'est rassensibilisé sur le combat du président national du parti MLC, le charman Jean-Pierre Bemba Gombo, centré en faveur du bien-être des Congolaises et Congolais. Dans le coin et recoin de la sélection de Loukonga, j'ai effectué une grande descente ce jour à N'Galima où j'ai discuté avec nos bases respectives, les militants et militantes du mouvement de l'éducation du Congo. J'ai encore été au quartier jamaïque où nous avons largement échangé avec les femmes et je leur ai quand même donné un petit cadeau comme en ma qualité de président fédéral. Toutes ces femmes ont été très heureuses de me voir, c'était vraiment un accueil chaleureux et très cordial. Je me suis rendu encore à Ozone. J'ai changé encore avec la base pour leur faire comprendre l'importance d'être mobilisé comme une seule personne, envie de doter le parti d'une victoire écrasante lors des échéances électorales à venir. Et bien avant, John Effambe, cet homme qui porte en ses mains le discret de Lukunga, a fait une ronde des églises du quartier jamaïque, question de solliciter non seulement l'accompagnement des fidèles de l'église pendant cette période électorale, mais aussi et surtout recommander à l'éternel Dieu ses œuvres. Comme vous l'avez constaté, je suis en train de poursuivre ma tournée dans les églises L'île au bas de notre prophète Kondé. J'ai été ces jours à deux églises L'île au bas. On m'a réservé un accueil chaleureux. Nous avons échangé avec les fidèles. Nous leur avons conscientisé de voter utile. C'était vraiment une joie. Et de mon côté, je suis rassuré que j'ai l'accompagnement ferme de fidèles de l'église L'île au bas et qu'avec Dieu, nous vaincrons. Le Conga a désormais un seul nom, John Effambi. Au quartier Biboua, dans la commune de l'Antelé, Régis Kassouama, président de la fondation qui porte son nom et cadre du mouvement de libération du Congo, MSC a communié avec sa base. Les processus électoraux en cours et le choix à opérer lors du scrutin de décembre 2023 étaient au centre de leur entretien. Il a offert à la population des lampes pour éclairage public afin de faire face à l'insécurité. Zavérienne, Zameya et Dadi Koussaka. Le quartier Biboua, dont la commune de l'Antelé, a vibré à la descente de Régis Kassouama, cadre du mouvement de libération du Congo, le président de la fondation qui porte son nom, Régis Kassouama, a sillonné les rues des Bibouas en compagnie d'une foule immense au rythme de la fanfare, question de sensibiliser sa base sur les enjeux des élections qui pointent à l'horizon en vue d'opérer un choix utile. C'était une occasion pour Régis Kassouama et sa base de la commune de l'Antelé d'échanger sur le mot qui ronge ce coin de la capitale, notamment l'insécurité. Et parmi les problèmes qui facilitent cette insécurité, c'est les manques d'éclairage public. Un véritable homme aux actions concrètes, Régis Kassouama a apporté une solution rapide en leur offrant des lampes pour l'éclairage public. Le homme de l'université de Kinshasa seront de nouveau disponibles pour les étudiants de cette institution publique, mais chaque étudiant qui souhaite louer une chambre doit débourser des 140 dollars américains par an. Un prix revu à la hausse après la rénovation. Cette tarification divise les étudiants de cette institution comme nous dit ces reportages. Les étudiants de l'université de Kinshasa seront de nouveau logis dans le home des sept allemands mater, ainsi ont décidé les autorités. Des homes pimpaneufs modernisés grâce à la réception par la RDC du 9e Gé de la francophonie. La nouvelle, applaudie des démes par la communauté est assortie d'une tarification au goût amer. Des 40 dollars, le prix de location d'une chambre rénovée est passé à des à 40 dollars l'an. De quoi lamenter certains étudiants qui trouvent le montant exorbitant ? Mais le montant ça m'est plus exorbitant. Moi, quand j'ai mort en tête de l'université pour ce que je n'ai pas aimé comme ça, c'est un truc qui m'en a fixé et qui m'en a fixé, qui m'en a fixé, qui m'en a fixé. qui m'en a fait ça qu'avant. De mon côté, j'ai aimé que cela puisse être dans le sens de là et le moyen que nous, nous atteignons de tout le monde. Je suis d'ailleurs heureux, monsieur le journaliste, de voir comment ils ont fait le travail et je suis vraiment très joyeux parce que ça fait aussi de la peur pour nous qui aimons éduquer. D'autres, par contre, estiment que la somme est abordable en tenant compte de la rénovation. C'est un peu cher. On peut faire avec vu les conditions parce que déjà à la cité, on paye plus que ça. Le fait de nous retrouver dans des bonnes conditions dans les hommes, payer 24 dollars par mois si je fais le plus comme ça et en fait 10 mois ça fait 200 par an dollar, c'est pas aussi de la mer à boire. Il s'y est de rappeler que la communauté estudiantine de l'Inequine est restée loin de l'homme depuis l'ère des guerres plus souvent forcées en 2018 car considérée par le régime passé comme des bassions des tensions à caractère pour la plupart politiques. Dans un autre chapitre, sachez que le président du Grand Équateur en marche, Didier Kabila Litengue a eu une rencontre dimanche avec les mamans de Kinga Boisson-File. Les processus électoraux ainsi que le choix où a opéré au lors du scrutin de décembre 2023 étaient au centre de leurs entretiens. Ces femmes lui ont témoigné tout leur soutien. Olivier Longuango pour le reportage. C'est un accueil très chaleureux qui a été réservé à Didier Kabila Litengue, président du Grand Équateur en marche par les mamans des Kinga Boisson-File, sa famille naturelle. Comme des bonnes mères, ces femmes ont démontré toute leur affection et soutien à leur fils. Didier Kabila Litengue qu'elles souhaitent être leurs interlocuteurs au Parlement. Leurs échanges ont justement tourné sous les élections qui pointent à l'horizon. Le choix judicieux a opéré. Venir rencontrer ma famille naturelle ici à Kinga Boisson-File. Nous, les riverains, par nature, nous ne plairons pas les morts. Nous annonçons seulement les nouvelles. bientôt, ce sera les élections. Et les meilleurs doivent être suffisamment informés des enjeux de l'air, des choix qu'ils vont apporter aux différents délégués qui vont envoyer dans les différentes institutions. Le soutien des femmes de Kinga Boisson-File à Didier Kabila Litengue a été démontré par le pagaie qu'ils lui ont remis. signe qu'elles veulent le voir propulser. Les mamans de Kinga Boisson-File se sont exprimées en ces termes. Les mamans de Kinga Boisson-File sont très importants. Les mamans de Kinga Boisson-File sont très importants. C'est dans une ambiance familiale que cette rencontre s'est clôturée. Didier Kabila Litengue est plus que rassuré du soutien sans faille. Les mamans de Kinga Boisson-File Et puis, un constat dans la capitale. Les rues de Kinshasa sont parsemées de câbles électriques dénudés. Une situation qui expose quotidiennement la population au risque d'électrocution. Un véritable danger qui s'accroît davantage en cette saison de pluie. Suivez. Les rues de Kinshasa parsemées de câbles électriques dénudées. Véritable danger pour la population exposée au risque d'électrocution. Surtout, en cette période de la saison de pluie où les dangers s'accroît davantage à cause des eaux non-calarisées. Il y a du fil, du câble qui peut faire la fusion. Et ça, de retour, dans nos ménages. Il y a soit une hausse tension, soit une basse tension. Maintenant, tous nos appareils ménagers électroniques peuvent être brûlés. Ils sont en charge de qui ? C'est nous qui serons perdants. Il y a de moins d'hommes, les enfants qui vont à l'école, les mamans qui vont aller vendre tout ça. C'est vraiment un danger. Plusieurs personnes, principalement les enfants et les personnes âgées, ont déjà perdu la vie en marchant sur ces câbles électriques, dénudées, qui serpentent les rues de la capitale. Quand tu te plaies, ça a toujours été un risque, un dégât. Je mets du fil de sécurité pour que les gens ne passent pas par ici. J'ai surtout pitié des enfants. Prenez un peu les images, regardez un peu cette place. Vous voyez comment le courant est ? Maintenant, si vous y mettez le pied, c'est un danger. Quand il te plaît, nous devons nous tirer dans nos maisons. Puis l'eau déborde jusqu'à nos genoux. La responsabilité incombe à la Société nationale de l'électricité qui doit isoler les câbles électriques ou le mettre hors d'état de lumière. Et à l'ancien temps, au temps des Belges, avant que la Sinelle puisse prendre la relève lui-même, les noirs puissent prendre la relève lui-même, les câbles étaient enterrés plus de moins avec 60 centimètres ou un mètre de profondeur pour éviter les électroquissions dans les temps privés. Mais dommage que ces derniers temps, ce n'est plus l'écart, on respecte la procédure. Si le raccordement n'a pas respecté la procédure normalement, il y aura de coupure interpestive puisqu'il s'est fait qu'il y a un co-circuit dans les réseaux, le bilionnaire sera obligé de couper pour protéger les transformateurs. On utilise souvent les types de câbles armés dont nous voyons les isolants, dont nous voyons les gaines, c'est à protéger ce fond de câbles armés. Les autorités de la Sinelle sont interpellées. Et puis parlons sport à présent. Avant de nous séparer, éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, le leopard de la République démocratique du Congo démarre brillamment ses matchs avec un score de début à zéro face à la Mauritanie, but marqué par Ouissa et Bongonda. Un match comptant pour la première journée groupe B-Zone Afrique. Les prochains défis qui ne le part seront face à l'équipe soudanaise. Mesdames, Messieurs, c'est par cette note sportive que nous mettons un terme à cette grande édition du journal. Merci de votre aimable attention. Je vous retrouve prochainement avec ces mêmes plaisirs. Au revoir. Merci. Merci.